Yoho, Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler de All Fruits. Donc nous sommes sur une série, je le redis, qui a une saison 2 qui est actuellement en cours au Japon avec deux tomes toujours en cours. Celle-ci est une saison 1 en deux tomes. Nous sommes sur une série qui date de 2020 en Japon et de 2022 en France. Donc c'est pour ça aussi que on est, voilà, par rapport à la saison 2, etc. C'est très très proche. Pour ce qui est des sous-catégories, en regardant sur nos titres gens, ils mettent romance. Mais là, personnellement, dans les deux premiers tomes, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas d'où ça sort. On a tranche de vie, arts martiaux, forcément judo et donc forcément c'est du sport. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et nous sommes sur un titre qui coûte 6,90€ le bouquin. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et c'est tout ce que j'ai à te dire au niveau des informations du manga. Et donc dans la deuxième partie, je vais un petit peu plus t'expliquer en fait le fait que ça soit une saison 1 et une saison 2. Donc juste avant de commencer et te donner mon avis sur la qualité du dessin, j'ai juste oublié de te dire, c'est de Tehubo Aono. Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose. Donc juste en ce qui concerne le manga, je vais te lire le résumé qui a marqué à l'arrière. Je t'en mets un autre dans la barre d'infos. Donc on a Jun Mifune et il retient bien Jun surtout, est une jeune judocate passionnée et la lointaine descendante de Kyozo Mifune. Je ne sais pas ce que ça se dit comme ça. L'homme est surnommé le dieu du judo. Son oncle Ikari Mifune est un ancien champion du monde, toute catégorie aigri et désabusé de la vie. Pardon, je trouvais frustrée par la vie mais c'est pareil. Afin de raviver la passion de son maître qu'elle admire plus quiconque, mais aussi pour accomplir son propre rêve, Jun décide de reprendre le flambeau et de faire ses preuves dans la compétition masculine, toute catégorie. On va voir en fait qu'on est à une période où on peut faire aussi des combats en étant une femme dans la catégorie des hommes. et elle le faisait déjà un petit peu et là on va la voir, etc. Essayer par exemple de faire un certain tournoi qu'il y a au Japon et elle ne veut faire pas le tournoi spécial femme mais spécial homme parce que tout simplement elle veut montrer encore plus qu'elle est puissante et que si elle était avec des femmes ça ne serait pas la même. Voilà, grâce à ses prises fulgurantes et son don pour anticiper les mouvements de ses adversaires, cette petite héroïne compte bien en découdre avec l'aide du champion du monde. Avec l'actuel, pardon, champion du monde. Donc juste, je vais me mettre au milieu, juste avant de commencer à donner mon avis vraiment sur le manga en soi. Il faut savoir que ce manga m'a intéressée déjà parce qu'il était des éditions Mangetsu et je le redis au cas où, mais moi au moment où tu vois cette vidéo, cette semaine-là, maintenant tout de suite, samedi, on a de 14h à 17h les éditions Mangetsu qui passent à la librairie Mola, donc du coup, je me suis un petit peu plus motivée à lire quelques titres que je pouvais parce qu'il ne rentre pas forcément la maison d'édition Mangetsu dans mes conditions. Je le redis au cas où pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'aime lire les mangas quand ils sont terminés et la plupart des titres des éditions Mangetsu sont soit pas terminés, soit ils ont des titres, je crois que c'est Junji Ito, et donc ça, ce n'est pas des titres forcément vers lesquels j'ai envie de me tourner. Là, maintenant tout de suite, je veux attendre un petit peu, genre en janvier, honnêtement, j'ai un petit planning au niveau des lectures et tout ça que je veux faire. Ils ont des titres qui doivent apparaître, qui ne sont pas encore apparus, qui m'intéressent, mais dans les titres que je pouvais lire là, maintenant tout de suite, que j'avais envie en fait de présenter la semaine même où ils venaient sur Bordeaux, il n'y avait que ces deux titres-là qui étaient éventuellement possibles. Et après, il y aurait Butterfly parce qu'il y a une saison 2, et j'attends la fin de la saison 2. Voilà, mais donc, voilà pour ce qui est des infos. Et il faut savoir aussi que All Free m'a particulièrement intéressée, peu importe la maison d'édition, tout simplement parce qu'il parle de judo. Et il faut savoir en fait que j'en ai fait du CM2 au collège, alors je n'ai pas fait toutes mes années de collège, parce que déjà j'ai redoublé deux fois, harcèlement scolaire bonjour, mais voilà, j'en ai fait je pense pendant 3 ou 4 ans du judo, et donc forcément un manga qui parle de mon sport à moi, parce que très clairement, si on regarde tous les sports, c'est le sport que je voulais absolument découvrir. Après, tout ce qui était karaté, aikido, tout ça, tout cet univers-là, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais en fait, j'ai commencé le judo tout simplement, parce qu'il y avait deux mecs de ma classe, enfin, ma classe, c'est pas vraiment en fait, on avait deux classes à mon école de CM2. Dans ma classe, il y avait un des garçons qui faisait du judo, et dans la classe d'à côté, il y avait un de ses meilleurs potes, qui faisait aussi du judo, et quand j'ai su qu'il s'en faisait déjà depuis 1 ou 2 ans, j'étais à aimer, il faudrait peut-être que j'en fasse quand même moi, voilà. Et donc j'ai débarqué comme ça, et j'ai fait du judo, etc. Donc forcément, ce manga m'a intéressée par rapport à ça, et je vais justement pouvoir t'expliquer certaines choses par rapport au titre et par rapport au sport en soi. Alors, déjà, pour ce qui est de la qualité dessin, je la trouve très agréable, elle est fluide, je trouve que par rapport aux scènes de combat, justement, c'est très très beau, c'est très bien dessiné, et pour avoir fait ce sport, du coup, je peux encore mieux juger ce titre, que quand je juge, par exemple, moi je vais dire All Hot, qui est du coup de... qui est un animé qui parle de rugby, où j'y connais strictement rien, pour juger, par exemple, si c'était version manga et scène de combat, enfin de rugby et tout ça, je ne suis pas forcément bien placée pour en parler, alors que là, je vois le truc, et je revois, moi, mes combats, moi, en compétition, etc. Et je vois que, effectivement, les scènes et tout ça, c'est assez joli, c'est assez propre, et c'est assez fluide, et compréhensible, ou est non. Par contre, le seul truc qu'il faut prendre en compte, si tu veux lire All Free pour découvrir le sport du judo, je ne te le recommande pas forcément. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on suit déjà des personnes qui ont un sacré niveau, qui connaissent, je ne sais pas, on ne dit pas sa ceinture, mais elle est noire sur la couverture, donc je pense qu'elle est noire, et ça ne m'étonnerait pas. Donc, on suit déjà des ceintures noires. Il faut savoir que les ceintures noires, ce n'est vraiment pas le haut gradé, mais il y a un peu plus. Après, ça va être des petits bandoules. On va expliquer ça vraiment assez simplement. Mais je vais essayer de trouver une image avec les codes couleurs des niveaux. Donc forcément, si toi tu n'y connais rien, ça ne va pas t'apprendre le judo, ça ne va pas forcément non plus t'initier et te donner envie de t'y intéresser. Par contre, si c'est un sport que tu connais, que tu maîtrises et qui t'intéresse, là oui, il va être intéressant pour toi. Je redis au cas où, par exemple, on va nous parler de noms, de techniques, de combat, etc. On va faire un machin, un ci, un là. Ah ouais, mais ça, je n'aurais pas placé ça, j'aurais placé un machin. Si tu n'y connais rien, tu n'as aucune explication. Tu n'as pas une petite pause dans le manga pour t'expliquer voilà comment se fait la prise, etc. Elle est mieux parce que ça ou ça. Alors que, je vais reprendre All Hot, qui est un animé de rugby, qui lui, par contre, t'apprend vraiment la base de la base. Il t'explique vraiment pour découvrir et tout le sport. Vraiment, si le rugby t'intéresse, c'est vraiment l'animé qu'il faut que tu regardes. Même s'il n'y a pas de saison 2, etc. et que du coup, tu es en manque par rapport à la série, tu es en frustration de ne pas avoir de suite. Au moins, il t'apprend la base du rugby et tu sais du coup si ce sport peut éventuellement t'intéresser ou pas. Moi qui n'y connaissais rien pour ce sport, donc une fois de plus, ce rugby, ça m'a permis de comprendre, de découvrir et de mieux comprendre et donc savoir si je dois réellement m'y intéresser ou pas, tu vois. Donc là, par contre, ce n'est pas du tout fait pour ça. Le fait qu'il soit 14 puces, c'est tout ça pas mal parce que c'est quand même un milieu assez dur, etc. Et c'est un seinen. J'ai oublié de le dire d'ailleurs dans l'intro mais ça sera vu sur la miniature. C'est un seinen et donc du coup, ben voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Après, en ce qui concerne le fait que ça soit une saison 1, en fait, dès le début, dès le premier chapitre, on sait que du coup, j'ai perdu son nom, June veut faire partie d'un certain tournoi. Son oncle, donc, Iyaki, j'ai dû dire Icari, Iyaki, donc, essaye de convaincre les organisateurs de ce tournoi de la prendre. Ils ne veulent pas. Donc, on va voir en fait sa préparation et comment elle va atteindre en fait le fait de convaincre ces hommes de la 7T dans le tournoi et dans la tournoi version masculin et pas féminin. Voilà. Donc, il est sympa parce que voilà, c'est une petite mise en bouche par rapport après à l'autre série, ce qui n'est pas plus mal d'avoir fait quand même une sorte de saison. Après, personnellement, je n'ai pas envie de continuer cette série tout simplement justement parce qu'on n'a pas tout cet apprentissage sur le judo. Comme j'ai dû arrêter et je le dis au cas où tu ne le saches pas, en fait, au niveau du collège, j'ai eu des gros problèmes de genoux qui fait que, par exemple, au collège, j'ai dû arrêter le sport. Je ne faisais jamais le sport en cours au collège parce que j'avais des gros problèmes de genoux et la dernière année de judo, je ne l'ai même pas terminée parce que, justement, j'avais ces gros problèmes de genoux et je ne pouvais plus tenir, etc. Là, tu vois, honnêtement, j'aurais le temps, j'aurais du temps en dehors de YouTube, etc. Très clairement, c'est un sport que j'aurais repris. Voilà. Mais, voilà, donc du coup, tu vois, j'aurais pu, à travers ce manga qui m'aurait appris des trucs, bah, évacuer cette frustration que j'ai de ne pas avoir continué, de ne pas avoir été plus loin. Je n'ai pas beaucoup, en plus, au niveau de la ceinture. Je crois que j'étais orange ou un truc comme ça, je ne sais plus du tout les grattes, donc, ne me demande pas. Je voulais même reprendre mon kimono, mais je ne sais pas où il est vu que je n'ai pas grandi depuis. Je me suis dit, ça aurait pu être sympa, mais bon. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas le continuer déjà parce que, un, bon, la série est sympa, etc., mais c'est plus, comme ça, en plus, tu n'apprends pas le sport. Je trouve ça plus intéressant en animé qu'en manga. Après, honnêtement, il est très bien. Je n'ai rien à lui reprocher de ce particulier, mais c'est juste que je n'apprends pas le judo. Et si, j'avais eu l'apprentissage même des techniques de ceinture noire en nous disant, voilà, comment cette prise, etc., on a juste des noms. On nous sort des noms. des noms, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la traduction des mots. Hajime, etc., yppon, et autres. On nous explique vite fait les mots de, les vocabulaires dans les combats. Voilà, yppon, c'est le maxi point que la personne a gagné. Hajime, c'est pour commencer le combat. Enfin, des trucs comme ça, ça, on nous les explique. Mais c'est tout. Donc, du coup, moi, personnellement, j'aurais préféré et j'espérais du coup un sport, enfin, un manga qui va m'apprendre aussi les techniques et les trucs comme ça qui va être dans l'apprentissage aussi du sport et ce n'est pas le cas. Donc, très clairement, voilà, je le redis une fois de plus, je vais m'arrêter là parce qu'il ne me convient pas tout simplement. Il ne convient pas à ce que j'attendais dès le départ en l'achetant et voilà, y'a pas de fautif. C'est juste moi qui attendais un scénario et qui est un truc assez proche mais pas totalement. Donc, c'est normal. On va donc continuer avec mon avis sur les couvertures. Bah, je trouve qu'elles sont plutôt sympas. Alors, après, le seul défaut que j'ai à dire c'est qu'on ne voit pas trop quel est le personnage à chaque fois avec elle mais en même temps on s'en tape un petit peu. J'avoue. Voilà, donc on va avoir ça au niveau des illustrations à l'avant et pour ce qui est de l'arrière par contre, ça c'est un truc que je n'aime pas. C'est très très vide. Y'a marqué le judo, c'est la liberté. J'avoue. Je suis d'accord avec cette phrase et après donc on a les résumés qui sont mis en trois parties. Ça j'aime bien parce que ça permet d'aérer le texte etc. En plus, ça comble le fait qu'il n'y ait pas d'image ou quoi dessous. J'aurais bien vu un petit judoka ou un petit truc tu sais, juste même je vais dire une connerie mais tu sais, genre comme ça où on garde tu vois, une connerie dans le genre. Et après du coup, t'as juste le logo et l'image qui est zoomée. C'est pas mal. Voilà. Et là, ce que j'adore c'est qu'on a cette image qui est très très belle je trouve. Voilà. Et on commence directement comme ceci pour ce qui est du tome 2. Normalement, on a exactement la même chose. Le logo qui est vachement sympa. Il est original et tout. Ça, j'ai rien à reprocher par contre. Et donc, l'image qui est une fois de plus zoomée. Voilà. Et là, j'ai adoré parce qu'en fait, t'as comme une dédicace directement. je trouvais ça trop sympa. Et donc, on commence comme ça, comme tout à l'heure, la même page de sommaire, etc. Voilà. Cette vidéo sur le manga All Free est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de découvrir du coup si le manga était fait pour toi ou absolument pas. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel est ton sport préféré. Est-ce que tu l'as pratiqué ou est-ce que tu aimerais ? Et n'hésite pas à me dire justement quel sport toi tu aimerais découvrir éventuellement par exemple à travers les mangas, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas je te le redis au cas où mais le 6 avril c'est la journée internationale du sport. Et donc du coup je te ferai des vidéos pour te présenter justement certains mangas sur le sport. N'hésite pas même s'il y a des mangas de sport que tu n'as pas lu que tu voudrais que je présente. Voilà. Bye bye ! Ma précédente vidéo Mangetsu, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted dans la barre d'infos à notre résumé des codes promo pour pas mal de sites et les liens à mes autres réseaux sociaux. Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !